Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano pour une nouvelle vidéo sur Smash. Je suis tout seul cette fois et... Bon ben voilà, j'essaye un nouveau truc. Un nouveau mode de jeu, donc on va voir ce que ça donne. Je suis en retard, donc il faut que je dépêche de revenir. On va prendre... là... Pas besoin de prendre, mais là... On va avoir tous les actifs. On va prendre... Parce qu'on a pas un truc pour protéger les alliés. Oui, une coquille action. Et enfin, on va prendre deux peaux faux. Alors moi je suis très défensif dans le jeu, c'est peut-être pas la bonne chose. Je vais y arriver. Je vais me pourre-star. Alors voilà, on y va. Donc c'est un mode où on a le droit à quelques champions, on peut pas tous les prendre. Et euh... C'est le mode arène, mais cette fois c'est un mode arène avec voilà un ombre précis de... De champion. On va défendre. Ah j'ai la DS que j'ai juste une fois. Donc c'est pas tout ce qui vaut. On va tirer en arène tout ça. On va essayer de faire... De faire... Bah si j'ai touché quelqu'un, en tout cas j'ai plus de drift. Ah je connais pas encore trop ses compétences. Je sais que son poids permet de faire du silence. Si je me trompe pas. Ah je l'ai raté. Par contre on tâche à me barrer. Donc c'est un mode arène classique, mais vraiment on a le droit de cas. Certains champions... Alors... J'ai pas vu le nom de ces champions. Malheureusement. Je vais essayer ça par exemple. Allez les gars. Oh ça c'est bon. Ah vous avez vu. J'ai fait l'ultime. J'ai fait l'ultime. En gros l'ultime qu'est-ce que c'est ? On se met au milieu. Mais on se met au milieu. En ultime les, les, les adversaires sont attiré vers vous. Et ils peuvent pas partir. Alors peut-être avec un dash je sais pas. Joui un peu avec un dash. Si on a un des dash on peut partir. Mais voilà vous avez vu les dégâts. Heu... Je vais vraiment le jouer assez bourrin quand même. Donc on prend quelques coupous comme ça. Hop là. Allez on y retourne. Donc cet ultime est très puissant. En team fight. Donc j'espère qu' on va gagner. Pour l'instant on prend l'avantage. Ah 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 merci. Un allié qui est mort. Donc on va essayer de sauver si possible. Bon ils ne sont pas attaqués donc on va dé-push avec ça Ohlala mais ils font de ces dégâts, bon moi j'étais utile pour un teamfight et c'est déjà pas mal Ok niveau 7, donc là je laisse le jeu, je laisse choisir mes sorts Merde, j'avais un truc d'activé, je ne voulais pas possible à ça Donc je vais essayer de jouer ça jusqu'à avoir mon ultime Donc voilà, le 1 permet de se tp et de faire des dégâts, enfin de faire un gros dash si on veut Qui permet aussi d'utiliser l'ultime en teamfight, voilà je fais mon A, je rentre dans l'ultime, je fais l'ultime par exemple Le 2 ça fait des dégâts en con, je ne sais pas si c'est ça qui silence ou pas C'est ça qui fait du silence Et voilà, vous voyez on peut passer à travers les murs, donc ça c'est bon Alors Radia c'est un champion super sympa joué mais vraiment Alors après, est-ce qu'il est très fort je ne sais pas, mais franchement il est juste super sympa Et par exemple vous faites ça, ultime, et voilà, et vous amenez tout le monde sur vous Et là c'est vraiment, c'est vraiment sympa quoi, franchement c'est vraiment un bruit perso Et vous voyez la tuerie de l'Hades, l'Hades c'est vraiment super fort, c'est super fort en teamfight Mais comme je vous l'ai dit, à part les teamfight, je ne sais pas ce que ça vaut Oulala, il faut que je lui donne un petit bouclier On va le protéger, ah par contre là ils ont éclé Allez Alors lui il est mort Je vais quand même aller Comme ça Comme ça, allez alors, lui on va la voir On va pas la voir Ah on va pas la voir Ah mais ils suivent pas derrière, ils suivent pas, c'est dommage Ils avaient juste à suivre Bon, je me suis un petit peu suicidé, j'aurais peut-être pu y aller plus tranquille On va faire full dégâts, je vous le dis tout de suite Je suis un fou, on va augmenter un petit peu Enfin j'ai pas encore utilisé pour un peu de mana et de soin, faudrait que j'y pense On va vraiment le faire full dégâts Après, on va faire un petit peu de tanking aussi Mais faire des dégâts avec l'ultime ce serait pas mal On a pas encore l'ultime Ah j'ai raté mon coup Ouh les dégâts Oh les dégâts qu'on leur a mis C'est la seconde avant l'ultime Franchement celle-là on peut la gagner facile Alors voilà, je sais plus le nom du mod, faudrait que je le regarde En tout cas, je le mettrai en description Euh si on gagne Je mettrai en description, je rigole, je le mettrai quand même je pense En description les champions qui est dispo dans ce truc Alors c'est un mod, en fait tous les jours il y a un nouveau mod Voilà, ultime Et, et voilà Voilà, alors là, on va le silence, on va tout lui mettre Regardez-moi ça, regardez-moi ses dégâts Ah, je veux l'avoir Ouais je l'ai eu, non je l'ai pas eu, moi je suis mort C'est pas grave Alors voilà, franchement vous avez vu ça Et vraiment sympa, je vous conseille si vous voulez vous amuser Parce que c'est vraiment, comme on dit, un personnage playmaker Voilà, vous allez dans le taille En fait, il est fou quoi Donc on va prendre un peu de résistance pour pouvoir faire ultime Sans trop prendre des dégâts, on y retourne Ouais ça on a 100 points d'avance, par contre là Il faut qu'on fasse gaffe Non ça a l'air de bien à se passer Donc, j'ai trouvé qu'Hades n'était pas trop loin d'avoir Ça c'est très bien aussi Par contre vous pouvez voir qu'il a pas de sort à distance Donc ça c'est un peu compliqué, le sort sur à distance C'est ce qui lui permet de dash Donc il faut vraiment dash, soit pour un joueur d'ennemi, soit pour faire l'ultime Parce que sinon On va faire ça, bim, voilà On va TP dessus, comme ça Et voilà, le petit coup de... Mais imaginez si tout le monde a Hades Parce qu'on peut, vous avez vu qu'on pouvait prendre plusieurs fois de même version Tout le monde prend Hades, tout le monde fait l'ultime Les mecs ils s'en vont jamais quoi Alors on va, le silence, on va tout lui mettre On va, 300 de dégâts, rien qu'avec son E Voilà, on va se barrer Voilà, on va se barrer Comme ça Au fait, c'est toi Voilà, alors il faudrait que je revienne Je vais encore prendre un peu de protection On y va, on va continuer avec ça Par contre je vais prendre le soin J'ai pas fait le soin de Muriel Bon bah je l'ai pris Alors ça c'est bon Franchement Si on la perd c'est là Bon bah par contre on a ça qui va nous gêner On va essayer de dépêcher rapidement, voilà Grosse fort de dépêche Voilà, ça c'est fait Ça c'est fait Oula Oula J'ai mal fait J'ai mal fait mon dash Par contre là j'aimerais me barrer Parce que là Non, là c'est pas une bonne idée C'est pas une bonne idée Ils sont tous Quoi qu'on est tous là En fait on est juste avec GFM pour les TNAT tous les 5 En fait c'est pas dégueu Voilà, je l'ai dit silence Je vais essayer de me barrer le plus possible Voilà Donc on va retourner On va faire un petit bac On va pouvoir finir notre objet de défense Donc souveraineté Donc euh Protétion magique physique de vos alliés Dans un endroit Voilà On augmente la défense des alliés Globalement Voilà Donc mon ultime Je ne l'ai plus On va voir 40 secondes Les powers qu'on les démonte Et franchement Hades vous avez vu Il est vraiment super sympa C'est vrai qu'il a pas de sortes à distance Voilà Son gros Problème Je vois que là On va pas tellement faire les défense Quadruplé de la part du Zeus Magnifique Et en plus moi je fais un petit KS Des familles On va dire c'est pas très très grave On est là pour la déconne Franchement la communauté A part qu'il y a beaucoup plus F4 Dans League of Legends Par exemple je trouve Je le trouve Ares d'ailleurs C'est peut-être déconnecté Alors là je peux pas encore Toi t'es mort Ah il est pas mort Oh le foire Enfin voilà Je vais dire un gros mot Le foiré Voilà Alors là par contre dès que j'ai mon Attention Allez-y les gens Oh Oh la la Oh la la Ils ont pas suivi Ah non ils sont trop loin Ah ok Ils sont trop loin J'étais Je suis trompé de sens dans la carte En fait Je me suis un petit peu trompé Je suis désolé les gars Bon Et ça c'était quoi ? Ça c'était la profession physique et magique Et ça c'était que physique Un peu de dégâts Un peu de dégâts En fait non Les dégâts n'est pas nécessaire Vaut mieux résister à leur assaut Ok Et puis on va prendre Il faut qu'il a sa option Donc on va pardonner D'arriver Pour une fois Ça se cale très bien j'imagine Je connais pas bien encore les objets Avec donc Ma souveraineté Parce que bon L'air de rien Un objet qui donne des auras Plus mon bouclier Autour de moi Je pense que c'est pas mal Quand même Bon là je suis un petit peu Out of game Donc on va revenir Un ennemi altéré sera aussi effrayé Ah oui c'est vrai que le passif De Hadès Met un malus En fait quand on fait une autre attaque D'Hadès On met un malus sur un adversaire Et ce malus Quand on utilise une compétence sur lui Bah ça lui fait mal Ohlala c'est costum Voilà moi j'y vais Là je peux donner de l'outil à tout le monde Donc on va pouvoir résister un peu plus Et voilà Ça c'est de l'engagement J'ai même pas utilisé mon ultime C'est un truc de fou Donc normalement On devrait peut-être gagner sur ça Non ils sont déjà de retour Sérieusement Putain Mais bon vite hein Quand ils reviennent Non ils rigolent pas Bon on va attendre qu'ils soient tous recoupés Et ils vont leur sauter dedans avec l'ultime Oulala Ouah je vais te silence C'est effrayé pardon Voilà Enfin de silence Oulala ils sont tous là Là par contre on va devoir attendre Les gens Alors regardez moi les dégâts Regardez moi Les dégâts De l'ultime C'est juste A Usé Alors lui Cette ultime là Faut aussi pas mal de dégâts Donc je vais m'embarrer Oh mais franchement Franchement Hades vous avez vu Il est super sympa Euh C'est le même fort pack 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 D'ailleurs Qui est qu'aujourd'hui Au moment où je vous parle Le mardi là Le mardi je sais pas Le 2 je crois C'est le même fort pack Première victoire du jour en plus Voilà franchement Hades super sympa Quand se En plus L'air de rien Vous êtes derrière un mur Passer dessous Bim Vous faites l'ultime C'est vraiment un truc Vous ne pouvez rien faire Euh A part ceux qui ont des dash Là je savais pas Les champions je les connais pas trop Je connaissais que Hades dans les champions En termes de compétences tout ça Je connaissais pas trop les autres Je connais un peu Poséidon Parce que je jouais souvent contre lui Contre les bots Mais faut quand même dire Hades est super sympa Il est pas cher En plus il ne coûte que 2000 faveurs Euh 90% de champions On coûte 5500 faveurs Regardez J'ai gagné 155 faveurs Mais j'ai un bonus victoire Bah j'ai pas un bonus J'ai un bonus de faveurs Grâce à un coffre mystère Que j'ai ouvert Donc on gagne un peu On va dire Une centaine de faveurs Sur une partie gagnée Vous pouvez voir qu'il faut arriver à 5500 Ca fait Quand même pas mal Bon quand vous montez de niveau Vous gagnez de la faveur aussi Vous gagnez la première victoire de la journée Vous gagnez de la faveur en plus Bref Vous gagnez quand même pas mal de faveurs Mais Euh Dans l'immédiat En faisant des parties Vous ne gagnerez pas non plus énormément Mais Voilà Je peux vous dire Pour 200 Pour 2000 faveurs Donc 2000 Pour rappeler ça des pays Vous avez un champion Qui est très très fun A jouer Très très fort Je pense pas avoir fait énormément En tout cas en terme de score J'ai quand même du J'ai quoi comment ? J'ai du 9-3-24 J'ai eu plus d'assist de l'équipe Euh Donc J'ai un autre adès qui est un peu plus Un peu plus fort que moi En terme de 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 Tout ça je sais pas Je connais pas encore tous les Tous les objets mais franchement Il a quasiment que de la Ah non il a de la puissance magique Il a fait comme moi Il a essayé de faire un mix Donc euh Et en terme de dégâts Moi j'ai pas du en faire énormément Eh Deuxième de l'équipe Deuxième de la game même En terme de dégâts Dégâts joueurs C'est pas mal C'est pas mal Je suis devant Le dust qui est là Alors ce dust là je sais pas Comme il a fait du clip Il a fait douze quand même hein Douze ? Ah bah je suis devant lui Ah bah je suis content Je suis Super content Donc euh Ah il a beaucoup farm aussi Faut dire Il a beaucoup défendu Et il a beaucoup peut-être Donc il a beaucoup tapé les mobs Donc c'est aussi ça qui fait Que je suis pas du plus d'égal que lui Mais voilà Donc Ce mode de jeu c'est le mode Du MOTD Bref Je vous mettrai dans la description Un peu plus de détails Franchement Adès Je vous le conseille Voilà c'est dit C'est normalement Un gardien c'est à dire C'est un support Vous pouvez le jouer aussi mage A la lane du milieu Quand vous faites une conquête Donc il est vlad dans les deux sens Que ce soit en dégâts Mais quand il fait des dégâts Il faut être sûr qu'en face Il faut qu'il gagne sa lane Parce que comme il est Il n'a pas d'escape Ah mais bon Ah c'est normalement Il s'est fait pour son gauge Il peut crever assez vite quand même Donc il faut faire gaffe Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Ce mode qui était qu'aujourd'hui Euh Donc comme je l'ai dit Je mettrai la description De tous les champions qu'on peut utiliser Dans la description de la vidéo Je mettrai tous les champions Qu'on peut utiliser dans ce mode Et le nom du mode Evidemment sera dans le nom de la vidéo Donc je vous remercie Beaucoup Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Sur matest.com Sur forum.matest.com Mais aussi Donc Bah euh Sur les réseaux sociaux Et tutti quanti Voilà Salut tout le monde Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir